Alors, je voulais reprendre à titre de chauffe la respiration du petit oiseau telle qui était la vendredi long au travail avec moi alors, on avait commencé par mettre les mains sur le haut du sternum les deux mains avec les doigts croisés comme ça ? oui, oui plus haut, Léa ou l'eau ? je ne sais jamais comment faut t'appeler, ma chérie ah non, mais les deux, ça va, ne t'inquiète pas les deux, ça va, ok ok, super alors, quand je dis les doigts croisés ce n'est pas croisés complètement c'est juste, voilà il faut que vous ayez une sensation d'avoir presque toutes vos côtes sous vos mains et lâchez les épaules et laissez pendre les coudes ok et maintenant, vous allez essayer d'inspirer dans les basses côtes par la bouche de manière assez rapide et sans que ça fasse monter vos clavicules vers le plafond et vous pouvez vous faire un petit bruit juste pour vous aider c'est le de quand on aperçoit quelque chose ou qu'on entend quelque chose ou qu'on sent une super bonne odeur ça sent le lilas ça vous aiment ça ? ça sent le lilas voilà et ouvrez la bouche et ouvrez l'arrière de la bouche voilà, comme quelque chose qui est très surprenant et sans que les clavicules ne montent au plafond Raph, tu peux mettre tes mains un peu plus hautes voilà non mais exactement faites un peu les filles un joli ruban mettez-vous dans un film dans un film en costume du début du siècle ou 19ème un beau cavalier sur son cheval et maintenant, vous allez essayer de le faire sans bruit sans aucun bruit et pour ça, il va falloir ouvrir la gorge à l'intérieur et vous allez sentir sous vos mains que les côtes elles s'écartent dans le plan horizontal mais il n'y a pas de montée vers le plafond voilà on va déplacer nos mains je vais essayer de le décrire bien comme il faut vous allez écarter les coudes sur les côtés et placer le dos des doigts sur la couture du pull sous les aisselles au niveau de la poitrine au niveau du soutien-gorge au niveau des moyennes côtes Léa, je veux bien que tu checkes sur Anaïs que je ne vois pas parce qu'évidemment elle a un pull super noir je crois que c'est on va voir les mains en fait, il faut que les paumes des mains attendez, je vais regarde l'extérieur non, regarde le plafond et vous avez le pouce avec le pouce est dans le même sens que les autres doigts ah ok en fait, c'est comme si on n'avait pas de pouce on est contre les côtes je crois je crois que c'est ça regarde c'est bon comme ça ? on est contre les côtes sous les aisselles ok voilà comme si on regarde nos aisselles avec nos pommes bravo, merci merci beaucoup très belle image et vous laissez tomber les épaules ce qui fait que le poids des épaules va plaquer les mains sur les basses côtes et vous allez inspirer dans l'idée de repousser les mains vers l'extérieur vers les murs à droite et à gauche toujours sans bruit toujours avec cette notion de surprise ah le petit oiseau et ça ne va pas vers le plafond ça va vers les côtés voilà tant que le bruit vous aide utilisez le bruit et dès que vous pouvez enlever le bruit c'est encore mieux parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de frottement donc il n'y a plus de ralentissement de l'air et on va rajouter la chauffe vocale à cette inspiration elle va se faire sur l'expiration et sur l'expiration vous faites n'importe quelle note n'importe quelle voyelle on s'en fiche complètement par contre ce qui compte c'est que vous allez repousser continuer de garder la main à l'extérieur de vous c'est-à-dire en gardant les côtes engagées vers l'extérieur je vous le fais une fois et seulement à la fin j'accepte que mes côtes s'affaissent donc ça va obliger votre diaphragme à remonter pendant que vous chantez en gardant les côtes larges et si vous baillez laissez bien le baillement s'exprimer ne faites rien d'autre que bailler car bailler c'est toujours primordial surtout on essaye d'y aller ensemble on inspire par la bouche la respiration de surprise du petit oiseau et on fait une grande voyelle longue ok on n'a fait une autre vous essayez de rester le plus longtemps possible on y va super et maintenant sans les mains ou alors juste une main sous la clavicule juste pour vérifier que vous ne gonflez pas les épaules vers le plafond c'est parti inspire ok alors cette respiration du petit oiseau elle ne va pas venir toute seule juste parce que vous l'avez testée avec succès une ou deux fois il va falloir s'obliger à la pratiquer quand vous êtes en train de bosser tranquillou à la maison sur vos textes même sur des vocalises oh il y a un chat coulou le chat un chat pour que un jour cette inspiration puisse venir toute seule en étant dans une situation de scène c'est à dire que vous n'ayez plus besoin de la pensée qu'elle soit là dans votre répertoire de gestes de mouvements comme quelque chose d'utile pour ces moments d'inspiration où on a très peu de temps dans les chansons on ne peut pas prendre plus de temps en particulier pour inspirer par le nez mais où on a besoin d'une quantité d'air assez importante parce que derrière il y a une phrase longue et l'image l'intention qu'il faut activer dans le cerveau pour l'associer à ce geste c'est vraiment cette idée de l'inspiration de surprises positives d'une bonne surprise donc c'est à vous de vous créer le petit lien avec un souvenir intérieur qu'est-ce qui vous fait je ne sais pas Raphaël c'est peut-être quand quand tu as ta petite loute qui fait un mouvement trop mignon ou quand tu as ton fils qui te dit un truc trop rigolo enfin je ne sais pas c'est à vous de trouver qu'est-ce qui fait que la bonne odeur de la tarte au citron j'en sais rien c'est une tarte au citron voilà ça baille ça baille merci un bon baille en fait baille à neuf je crois on te détend non mais c'est très clairement toi en plus tu as travaillé ta première cervicale à midi donc normalement ils vont venir tout seuls les baillements ok doc vous avez besoin de vous chauffer plus ou pas ? je ne sais pas je ne sais pas alors je vous dis une phrase et vous la répétez en chantant version cacophonie on travaille à la fois la mémoire immédiate et la résistance à la cacophonie donc c'est vous mettez votre paysage sonore à l'intérieur il n'y a que vous qui comptez qui comptez je vais y arriver c'est parti le bon barbu a bien bu la bonne bouteille de Bordeaux go le bon barbu a bien bu la bouteille de Bordeaux magnifique et ça serait encore plus chouette si on n'était pas ensemble d'accord ? donc vous fabriquez votre propre rythme vous avez même le droit de répéter un mot dedans c'est pas... voilà en fait je vous donne un élément de texte hyper brut et vous vous en faites un objet sonore beau instantané c'est bon ? on le refait le bon barbu a bien bu la bonne bouteille de Bordeaux go le bon barbu a bien bu la bouteille de Bordeaux la bonne bouteille de Bordeaux la bonne bouteille de Bordeaux bon barbu bon barbu you mais qui connaît comment casser la noix de coco ? go mais qui connaît comment casser la noix de coco ? Lily aime le lilas que Lola lui a laissé là j'ai un chat qui m'attaque il faut que je l'aime elle n'aime pas quand je téléphone et là je crois que c'est pareil moi il est pareil ma minette elle n'arrête pas de venir me voir parce que je chante moi elle me mord ça l'intrigue ah elle te mord elle me guette comme ça et puis elle me choque elle veut participer mais les chats sont hyper sensibles au chant ouais moi quand j'avais une chatte elle venait s'installer sur un tapis pendant les cours individuels elle tournait les oreilles dans tous les sens et pour certains élèves elle se barrait pas beaucoup juste certains hyper marrant évidemment je disais rien aux élèves concernés parce que moi même je savais pas ce que le chat voulait dire donc bon ok Maurice aime le matin manger des madeleines go et je vais complexifier cette même phrase attention amener des madeleines à manger le matin rend Maurice amer go amener 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 madeleine à manger le matin amener 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 yeah super Sous-titrage FR ?